... Les champions d'Afrique en titre tenu en échec, le Maroc, le Nigeria et le Mali gagnent les premiers chocs, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au forceps, la Gambie historique, chers internautes de la DPJ TV, amis sportifs, bienvenue au deuxième numéro de Brief & Debrief Cannes 2021 avec moi. Pour analyser tout cela, Sekou Dramé, ancien coach de l'Aïssé Réveille de Ciclo et de l'Aïssé Dianké Wale Degadapara qui aujourd'hui est revenu à l'Aïssé Réveille de Ciclo pour occuper le poste de trésorier. Voilà donc coach, nous allons démarrer par la grosse sensation de cette première journée de la Cannes, l'Algérie championne en titre accrochée par les Léon Stars de la Sierra Leone. Zérobie, pardon. Oui, merci monsieur Diyao. Tout d'abord, je vais commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a permis quand même de participer à votre émission. Et vraiment, je vous remercie aussi d'avoir porté le choix sur ma modeste personne. Voilà, vous savez, cette canne-là, avant d'entrer dans certaines considérations, je vais un tout petit peu essayer de camper le débat. C'est une compétition qui est en train de se dérouler dans des conditions que je pourrais appeler entre guillemets un tout petit peu anormales parce que c'est dans le contexte de la COVID. Donc pour tous ces facteurs-là aidants, il y aura obligatoirement un impact dans les matchs et dans les rencontres. Et comme vous l'avez dit, on a vu l'Algérie se faire accrocher par la Sierra Leone. Mais moi, cela ne m'a pas surpris parce que depuis un certain temps, si vous regardez, l'Algérie se trouve au sommet du football africain. Donc en matière de sport, si vous atteignez le sommet, il est un peu difficile de se maintenir tout le temps. Donc le petit poussé qui est en bas a tendance à faire des efforts, à progresser. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui, qu'on a vu que l'Algérie a été vraiment accrochée par l'équipe de Sierra Leone. Voilà donc autre surprise, coach. L'Egypte qui n'a pas perdu en phase de poule depuis 2004. Donc les pharaons de Monsala ont courbé l'égène face à la jeunesse nigériane grâce au but de Keleti Aynature. Effectivement, s'il y a une équipe qui m'a impressionné lors du premier tour, c'est cette équipe du Nigeria. J'ai vu une équipe d'Egypte complètement barricadée derrière et qui jouait la verticale au moment où il y avait un Salah. A chaque fois que l'Egypte était dans une phase offensive, c'est Momo Salah avec quatre défenseurs nigériens. Donc il était vraiment difficile pour lui de concrétiser certaines actions. Heureusement, vers la fin du match, le coach a un peu vu en faisant entrer l'homme de couloir, Aziz, qui a amené un peu de jeu et de la percussion et s'est avalé à l'Egypte certaines occasions. Mais quant au Nigeria, on a vu une équipe tactiquement bien huilée, bien en place. Et je pense bien que la préparation nigérienne a été encore beaucoup mieux que celle de l'Egypte. Parce que si je ne me trompe, le Nigeria est à avoir quelques marchés amicaux avant d'entrer dans cette compétition. Et je pense que cela est extrêmement important pour les premiers matchs. Voilà donc coach, la transition est toute trouvée pour parler des chocs Maroc-Gana remportés par les Lyons. De la classe, un but à zéro. L'unique but est marqué par Sofiane Poufal par les 12 minutes. Et oui, ça aussi cela ne va pas me surprendre. Vous savez, depuis un certain temps, quand vous suivez la progression de l'équipe du Maroc, c'est une équipe qui est dans une phase ascendante. Et le Ghana, qui a tout le temps dominé le football ouest-africain et le football africain, est entré dans sa phase de chute. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est essayer de maintenir le cap. Et c'est ce qui est difficile. Le Maroc vit leurs jeunes talents, les binationaux qui sont de l'autre côté, qui intègrent l'équipe et cette organisation nouvelle qu'on voit aussi autour de cette équipe du Maroc. Vraiment, tout cela concilié concourt à quand même apporter des résultats tels que cette victoire face au Ghana. Moi, je n'ai pas du tout été surpris par la victoire du Maroc face à l'équipe du Ghana. Voilà, donc le troisième choc au coach, c'est le Mali. Et la Tunisie, un but à zéro par les règles du Mali. Mais la performance malienne a été éclipsée par l'arbitre Zambien, Djani Sikazoué, qui a mis fin à la rencontre à la 85e minute aux Grandes Dames des Tunisiers. Oui, oui, vraiment, moi, je ne sais pas quelle mouche a piqué l'arbitre. Parce qu'on aurait compris une fois, deux fois. Et vraiment, ça, 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 c'est quelque chose que je n'ai jamais vu d'abord, moi, en tout cas, dans ma petite expérience de foot. Maintenant, par rapport à l'équipe du Mali et du Nigeria, je pense que ce sont deux équipes qui se connaissent. Et le Mali, quand même, est souvent très à l'aise face à des équipes de l'Afrique du Nord, telles que la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Et donc, cette équipe du Mali aussi est composée de binationaux et de jeunes joueurs qui ont envie vraiment de prouver. Et face à une équipe aussi cotée comme l'équipe du Nigeria et de la Tunisie, je pense que la motivation est là parce qu'ils ont envie de prouver et de montrer à la face du monde qu'ils peuvent égarer n'importe quelle équipe. Et c'est ce qui a fallu que cette motivation valienne. Et ça nous a permis de mettre un bureau à la Tunisie. Malheureusement, avec les fois qu'ils ont intervenu dans le match, la Tunisie n'a pas fait. Alors, je parle maintenant du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Ces équipes aussi attendues lors de leur première match qui ont assuré, mais avec des victoires un peu écrits. Effectivement, si on peut l'appeler très difficile, l'équipe du Sénégal face à l'équipe du Zimbabwe. Mais comme je vous l'ai dit au début de notre émission, j'ai eu à camper les choses, c'est-à-dire le contexte Covid. Et aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a été amputée de beaucoup de cadres. Ça a impacté sur le jeu. L'équipe du Sénégal n'a pas pu avoir de match de préparation. Donc, on me dira autant de l'autre côté. Mais je pense que ce n'est pas les mêmes contextes. L'autre aspect, peut-être que les gens vont un tout petit peu minimiser. C'est par rapport à la position géographique du Cameroun, qui se trouve au sud des Colines, alors que le Zimbabwe aussi est un pays élevé par rapport au Sénégal. Donc, sur le plan adaptation, ça peut tout petit peu poser problème. Mais ce qui est important, le Sénégal est bien entré dans la compétition. Je pense qu'il ne faut pas que les gens commencent à tirer très tôt. C'est le premier match. L'équipe, il faudra la juger au niveau de la deuxième sortie, voir les autres matchs à venir. Quant à l'équipe du Cameroun, elle est à domicile, mais vraiment, je n'ai pas senti cette équipe du Cameroun que j'ai connue de par le passé. Joueuse, engagée, déterminée, n'eût été les pénaltis. Ils auraient eu à avoir de sérieux problèmes face à une équipe du Burkina qui était bien organisée, mais au niveau de la ligne offensive, ils avaient un betterant qui pouvait, à n'importe quel moment, créer la surprise. Donc, voilà ce qui est arrivé au niveau de l'équipe de la rencontre de Cameroun-Burkina face au Burkina. Il y a également la Côte d'Ivoire et la Guinée qui ont battu aussi un 8 à 0 devant des équipes plus faibles par rapport à eux. Oui, oui, c'est toujours, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire-Guinée. La Guinée aussi est vraiment en train de se construire parce que même l'autre camp de passé, la Guinée avait présenté une très belle équipe. Maintenant, la Côte d'Ivoire aussi se trouve dans la même logique que le Ghana, l'Algérie, les géants d'Afrique qui sont en train de peiner pour se maintenir au sommet et les petits, soi-disant, entre guillemets, petits poussés qui sont là, qui travaillent, qui sont en train d'amener le pas aux anciens. Donc, quand ils se rencontrent, ce ne sera pas des marchés difficiles. Mais, en résumé, je dirais que cette Cannes-là, la première journée quand même, sur le plan du jeu, ça n'a pas été aussi trop extraordinaire. Mais je pense qu'on peut les accorder une circonstance athénienne, vu le contexte de la COVID, vu aussi que c'est le premier match. À sortir des deuxièmes rencontres, on pourra vraiment faire des analyses très, très approfondies et beaucoup plus techniques par rapport aux différentes équipes qui ont eu à évoluer dans ce premier tour de la Côte. Voilà, coach, nous allons maintenant parler du bilan complet de cette première journée avec 12 matchs joués, dont 12 victoires, voilà, 12 buts marqués, autant pour moi, voilà, et 12 buts marqués et 9 matchs qui se sont soldés par un but à zéro, un seul match, deux buts à un seul match du Cameroun face au Burkina, donc 10 victoires, deux matchs nulles et vierges, Algérie, Sierra Leone et Guinée, Bissau au Soudan, 32 cartons jaunes, deux cartons rouges, cinq pénaltys sifflés, donc quatre transformés et un seul raté par Wabi Kazri de la Tunisie. Quelle analyse faites-vous de ces statistiques qu'on a de la première journée ? Donc, si on prend sur le plan du résultat, c'est déjà positif. Vous avez parlé de 10 victoires qui sont soldées par un score de 1 but à zéro. Sur le plan offensif, on dirait qu'on n'a pas eu beaucoup de buts, mais par rapport aux victoires, ça a répondu. Maintenant, par rapport au carton aussi, je vois que les arbitres sont vraiment surtout trop, trop, trop sur le règlement. et avec l'avare, ça aussi est en train de contribuer quand même à augmenter ce pourcentage de cartons jaunes, voire de cartons rouges. Maintenant, cartons pénaltys, vous savez que le pénaltys, c'est un geste technique. Parfois, c'est à l'autorible. Vous pouvez être très fort tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes dans un mauvais jour et vous faites un mauvais jour. Hop, ça frappe. C'est le gardien qui en sort. Mais grosso modo, quand même, pour une première journée, on peut dire que c'est pas du tout mauvais et bien qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans l'avenir. Voilà, merci beaucoup, notre consultant du jour pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La deuxième journée a démarré ce jeudi avec les marches Cameroun-Ethiopie et Burkina-Cap-Vert et qui va se poursuivre ce vendredi avec le débit de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Guinée, suivi de Malawi, Zimbabwe, Maroc-Comor et Gabon-Guinée. Gabon, donc Guinée-Équatoriale, voilà, donc qui met fin à ce deuxième numéro de votre émission Brief & Debrief qu'en 2021 sur la Dépêche TV. Merci à Abou Cisse pour les images et merci à Ousmane Diallo pour le montage. Merci de rester fidèle au programme de la Dépêche TV et abonnez-vous en masse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada